Allez, allez mon premier! Allez, allez, allez! Allez, allez mon premier! Allez, allez mon premier! pour gagner à se stabiliser du mal à se jouer tout simplement monsieur charabas n'a pas d'autres solutions que de prévenir et de sanctionner les deux piliers chauve et l'international français mohammed awas les deux équipes se retrouvent à 14 jean baptiste elissalde branche un petit peu son son ancien coéquipier pierre mignoni ancien demi de mêlée les montpellierains et bien ils ont une opportunité de marquer avec cette pénale touche mais le ballon est perdu sur ce lancé encore une fois les illustrations l'illustration des difficultés de montpellier de marquer dans ces temps forts les lyonnais vont faire des temps de jeu supplémentaires et baptiste couille où le capitaine lyonnais va pouvoir éloigner la menace quelques instants plus tard sur l'action qui suit les montpellierains et cette fois ci vont faire le choix judicieux ils ont un avantage en cours ils vont essayer de jouer cette situation avec le ballon sorti par paillog pour serfontaine le jeu au pied mais monsieur charabas va revenir à la pénalité contre les lyonnais et cette fois ci sagement benoît paillog va passer la pénalité avec l'aide du poteau il s'en est fallu d'un peu mais c'est montpellier qui prend le score à la 33e minute et qui mène 6 à 3 sur le renvoi le ballon de paillog expédié en touche joué rapidement par les lyonnais manque de vigilance de la part des montpellierains qui ne sont pas montés sur l'action et puis derrière ça peut aller très vite avec couilloux qui trouve du soutien celui de berdeux le ballon écarté à destination de pierre lui barassi qui trouve un intervalle à l'intérieur de la défense le soutien de son capitaine couilloux qui redonne à mignot et xavier mignot qui vient planter ce premier essai du match à la 35e minute sur un ballon rendu la touche joué rapidement par les lyonnais qui contre attaque et qui marque le premier essai du match pour reprendre davantage et mener 8 à 6 8 à 6 c'est le score à la mi-temps sous les yeux de gabriel engandébé de louis picamol qui ont été écartés pour ce match face à lyon après leur mauvaise prestation face à castres le week-end dernier le début de la deuxième période qui démarre avec cette pénalité de paillog qui redonne un point d'avance à montpellier ça fait 9 à 8 et puis c'est un temps fort pour montpellier montpellier qui est agressif montpellier qui se montre dangereux à quelques mètres de la lyonnaise montpellier qui insiste avec ce ballon pour les avants benoît paillog qui sort ce ballon anthony boutier pour henry melman et melman au moment de la prise de balle qui glisse qui perd le ballon et derrière les lyonnais qui vont jouer tout simplement même si couilloux est contrée sur ce coup de pied un deuxième coup de pied celui de xavier mignot et le jeu qui se poursuit avec le repli défensif de benoît paillog la longue passe à destination de 20 à vincent ratez ratez qui vient rechercher du soutien mais il ya une bonne montée défensive de la part de couilloux et de cretin les deux internationaux lyonnais titulaire et lyon récolte une pénalité léo berdeux des 35 mètres ajuste son coup de pied et le loup reprend l'avantagent 11 à 9 un groupe derrière la tête des hommes de philippe saint-andré qui repère de l'avantagent sur cette action un ballon haut désormais négocié par toby arnold sur cette action l'accélération du néo zélandais qui à nouveau trouve des espaces à la défense de montpellier il a le soutien de couilloux son capitaine qui est repris par antoni boutier mais le jeu qui peut rebondir à nouveau le relais d'arnold qui carte ce ballon le relais de théo william et barassi qui peut fixer pour écarter ce ballon à destination de nakaïtasi il a le soutien de regard mais conserve le ballon nakaïtasi il n'a qu'une vision le poteau de coin et il va aplatir ce ballon après arbitrage vidéo il ne met à aucun moment le pied en touche l'essai est validé c'est le deuxième essai lyonnais sur cette action les montpellierains sont en souffrance on a vu hibbi toyé pour son premier match sortir sur claquage la blessure également de benoît payogue et à ce moment là du match et bien le loup mène 16 à 9 un premier écart conséquent dans ce match les montpellierains sont sans solution pire que ça ils perdent encore un ballon au sol sur ce grattage de sobela et là encore les lyonnais vont en profiter nouvelle opportunité de jouer dans l'avancée pour le loup avec nakaïtasi omniprésent tout au long du match le ballon pour jean marc doussin le coup de pied croisé de jean marc doussin sur l'aile de xavier mignot on croit qu'il va y aller tout seul xavier mignot mais non il est repris in extremis par la défense montpellier reine le soutien de cretin omniprésent qui peut délivrer ce ballon et cette passe décisive pour colby fenga mais tout part de ce coup d'oeil de jean marc doussin qui venait de faire son entrée le bon relais de mignot le soutien de cretin et puis derrière colby fenga qui vient offrir et signer le troisième essai lyonnais pour les hommes de pierre mignoni ça fait 21 à 9 ça fait surtout un bonus offensif en poche pour le loup qui est en train de s'imposer au ggl stadium mais les montpellierains dans la souffrance depuis plusieurs matchs et bien jusqu'au bout ils vont tenter leur chance et ils vont y croire jusqu'au bout avec ce ballon porté conclu dans l'ambute lyonnais à dix minutes de la fin par martin de vergy et qui redonne l'espoir à toute une équipe à tout un club en souffrance depuis plusieurs semaines ça fait 21 à 16 ça fait 5 points de retard pour montpellier qui a du mal à conclure ces matchs et qu'il a à l'espoir d'aller arracher une extremis sur ce dernier ballon la sirène vient de retentir c'est un ballon porté pour les montpellier à 1 monsieur charabas est vigilant les joueurs lyonnais sont en défense montpellier essaye de déstabiliser ce molle mais la défense lyonnaise tient bon molle improductif ballon rendu au lyonnais et montpellier s'incline une nouvelle fois puis